OK, bienvenue tout le monde. Moi, je m'appelle Anthony Twyman. Je suis un consultant avec ICANN et le moderateur pour aujourd'hui, puis aussi présentateur. Malheureusement, notre collègue d'Africa CDC n'est pas encore avec nous, donc peut-être après la présentation, on aura la mise à jour de la situation épidémiologique. Donc, peut-être on va juste changer le programme aujourd'hui. Moi, je vais commencer en premier, puis peut-être s'il arrive, il peut le faire à ce temps-là. Et sinon, bon, on fait la discussion. Donc, aujourd'hui, ah, il vient d'arriver maintenant. Regarde ça. Bon appétit, mon collègue. Bon appétit, Anthony. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, merci. Bon, j'avais un petit problème de connexion, mais maintenant, ça va. Pas de souci. On vient juste de commencer. J'avais fait l'introduction, mais si vous êtes prêts, s'il te plaît, tu peux aller avec la mise à jour de la situation épidémiologique. OK, OK. Bon, merci. Bon, je peux partager. Donc, bonjour, bon après-midi ou bonsoir chers collègues et participants à notre session. du webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter la situation épidémiologique jusqu'au 26 mars 2021. Donc, comme vous le voyez, à la date d'aujourd'hui… Dr. Rajapu, envoie ton écran, mais c'est petit. Est-ce que tu peux faire dans la mode de présentation? Oui, oui. OK. Maintenant, ça va? Oui, c'est bon, merci. Donc, à gauche, on voit la carte de l'Afrique avec des différentes couleurs qui montrent le nombre de cas enregistrés dans chaque pays. Donc, à partir de plus de 500 000 à entre 1 et 10 000 cas, plus de 10 à 100 000 cas, comme vous le voyez, à partir de la légende. Et jusqu'aujourd'hui, le continent a déjà enregistré plus de 4 millions de cas avec plus de 111 000 décès, avec un taux de létalité de 2,7 %. Et heureusement, sur les 4 millions de cas, nous avons plus de 3 millions de guéris. Et à droite, vous voyez une courbe épidémiologique qui montre l'évolution des cas par rapport aux régions. Et nous avons la région qui enregistre plus de cas, qui est la région du nord, suivie par celle du sud. Lorsque vous voyez sur le diapo suivant, on voit par rapport à la semaine du 25, la date du 25 et le cumul à la date du 26. Et vous voyez que l'Afrique, la région du sud, c'est la région qui enregistre plus de cas dans la dernière semaine. Ici, ça montre le nombre de cas, de nouveaux cas enregistrés de la semaine du 15 au 21 mars. Et nous avons deux pays qui ne donnent pas des données, mais 22 pays, ils ont enregistré moins de 5 cas. 26 pays entre 5 et 50 cas qui sont en jaune et en rouge entre plus de 50 et 100 et 100 cas. Et deux pays seulement enregistrent plus de 100 cas. Par rapport au taux de fatalité, de létalité, nous avons 10 pays qui enregistrent moins de 1 %, et trois pays seulement qui enregistrent un taux de létalité de plus de 5 %. Par rapport aux tests conduits jusqu'à la date du 26, nous avons enregistré plus de 39 millions de tests avec un taux de 9.4 tests par cas et un taux de positivité de 10.5 %. Ça montre justement le taux de dépistage par pays. Bon, je vais sauter ça. Un pays enregistré a fait plus de 100 tests par cas, entre 30 et 100 tests par cas pour 7 pays, 10 et 30 tests par cas, 27 pays, et en moins de 10 tests par cas, 19 pays. Donc, selon la légende enregistrée sur la carte. Bon, c'est un peu ça pour aujourd'hui par rapport à la situation épidémiologique. S'il y a une question, on peut répondre à ça. Et s'il n'y a pas, à vous encore la parole, Tony. Merci. Merci, Dr. Khadjibou, pour la mise à jour. Camille a dit, si vous avez des questions à propos de la situation épidémiologique sur le COVID-19, s'il te plaît, mets-le dans le chat box ou bien tu peux le garder pour la période de discussion. Bon, merci encore. On va continuer pour la journée. Puis aujourd'hui, c'est moi qui va présenter... S'il te plaît, est-ce que tu peux... Est-ce que tu vois mon écran, Dr. Khadjibou? Oui, oui, on peut voir. Ah, merci, Chaby. Ok. Bon, aujourd'hui, on va... Je pense que c'est un peu d'un résumé d'une présentation d'avant, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va souligner quelques points essentiels à propos de l'optimisation de l'environnement pour la PCI, principalement sur le dépistage et triage pour la COVID-19 et un peu aussi pour Ebola. Mais bon, les principes sont presque les mêmes, en effet. Et aujourd'hui, je vais essayer de poser plus de questions pour savoir ce que vous faisiez sur le terrain. J'aimerais que vous partagez votre expérience dans votre contexte local, parce que c'est important de savoir c'est quoi exactement vos obstacles qui se passent sur le terrain. Mais aussi, on va discuter c'est quoi les principes essentiels pour effectuer le dépistage et le tri. L'autre jour aujourd'hui, c'est à poursuivre le triage, donc le dépistage, isoler les notifications, les mesures PCI pour le triage et aussi la zone de... ou bien le screening, et à la fin, la discussion. Bon, pour commencer, et peut-être, Ched Lee, si tu es là, ou bien Dr Rajabou, s'il te plaît, si vous pouvez m'aider, parce que c'est difficile de voir le chat au même temps. Qu'est-ce que le triage? C'est quoi exactement ça? Est-ce que c'est une processeuse ou bien c'est seulement un lieu? S'il te plaît, mets vos réponses dans le chat box. Qu'est-ce que pensez-vous? C'est quoi le triage ou bien le screening? Est-ce que c'est un processeuse ou bien un lieu? Oui, il y a des réponses. Généralement, il y a plusieurs réponses qui disent que c'est un processus. Il y a Moïse, il y a deux données, il y a Sanogo, il y a deux données qui disent que c'est un processus à appliquer dans un lieu, mais n'a pas complété. Super! Merci, Ched Lee, pour ça. C'est exactement ça que nous voulons souligner à propos de le tri ou bien le screening. Voilà. Donc, qu'est-ce que le triage? C'est un processus consistant à examiner rapidement les personnes malades à leur arrivée dans un établissement de santé afin de les classer dans les catégories définies. Donc, c'est exactement ça. Principalement, c'est un processus qui est pour classer des patients dans les catégories définies. Est-ce que tu peux mettre dans le chat box vos réponses? Quelles sont les catégories de triage? Quelles sont les catégories définies pour le triage? S'il te plaît, mis-les dans le chat box. Il n'y a rien jusqu'à maintenant. Non. Bon, il y a quelqu'un qui a écrit individuel, cas médical et cas chirurgical. Il y a Omar qui a écrit cas médical et il y a Dama qui a dit individuel. Il a pris de prise de température aussi. Il y a Galaxy qui a vu questionnement. OK. Bon. Lavage des mains, prise de température. Triage pour signes de priori. Voilà. Bon, on va arrêter là. Oh, triage, urgence, prioritaire, individuel. Voilà. Donc, c'est vrai. C'est un processus pour demander des questions. Ça, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est pour classer les gens dans différents niveaux de priorité. Bon, je vais fermer le chat parce que c'est difficile. Bon, ici, c'est juste un exemple qu'on utilise pour le triage. Normalement, c'est ça que, c'est ça l'objectif du triage. C'est pour classifier les malades par des signes prioritaires, des signes d'urgence et aussi des non-urgents. Des fois, pour moi, c'est plus facile d'utiliser les couleurs. Le premier, c'est le rouge. C'est ça, les signes prioritaires doivent être placés en priorité dans la file d'attente afin d'être rapidement évalués et traités, déplacés, isolés, sans délai. Le jaune, c'est pour des signes d'urgence, doivent être traités immédiatement et de toute urgence. Puis le troisième, c'est les personnes qui n'ont pas de signes de priorité ou d'urgence et qui sont des cas non-urgents, peuvent attendre le tour dans la file d'attente pour être évalués et traités. C'est comme les traffic lights, c'est juste un système pour classifier les malades. Je pense que tout le monde fait ça déjà ou bien a un peu d'expérience sur ça. S'il te plaît, j'aimerais que vous décrivez votre expérience de ce processus pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Mais en général, c'est quelque chose comme ça. C'est juste pour classifier les malades et aussi dire les prioritaires. Bon, on a déjà répondu ça un peu. Pourquoi faut-il trier, reconnaître et isoler les cas suspects de COVID-19 et aussi en quelques pays maintenant, même la maladie du virus Ebola? C'est pour limiter et prévenir toute nouvelle transmission, protéger le personnel de santé, les patients et les visiteurs de l'établissement, alerter les autorités de santé publique ou bien alerter quelqu'un qui est le plus… Bon, c'est pour notifier même un clinicien dans l'établissement de santé pour évaluation ou bien des fois, c'est aussi la personne de surveillance et les autres. Détection précoce égale la contrôle de la source. Donc, tu vois, l'objectif, c'est d'arrêter la chambre d'infection. Nous voulons identifier les patients qui entrent dans l'établissement, qui peuvent être un cas suspect et peut-être transmettre une infection. Donc, c'est ça l'objectif de le triage ou bien plus spécifiquement le screening. C'est d'arrêter cette transmission avant d'entrer à l'établissement. Comment faites-vous le triage ou bien le screening? Je pense que vous avez déjà répondu un peu à cette question avant. Quelqu'un a dit questionnement, mais est-ce qu'il y a des autres choses? Je pense que quelqu'un a dit aussi la prise de température. Ça, c'est vrai. Je pense que j'avais vu avant aussi quelque chose à propos des gènes de main. Est-ce qu'il y a des autres choses que vous faisiez maintenant pour le screening et triage? Est-ce qu'il y a des autres choses qu'on n'a pas encore mentionnées? Oui, il y a quelqu'un, c'est Adama, qui a dit classifié selon un score et orienté surtout en cas nécessitant d'autres mesures possées. Il y a Adama qui a ajouté les symptômes. Il y a qui a dit pointage par une de l'étape d'examen clinique. Voilà, c'est exactement ça. Bon, je sais que vous connaissez déjà, donc je pense qu'on peut continuer, mais c'est exactement ces choses-là. Toutes ces choses font partie de la processeuse. Le processeuse de triage, on a dit qu'il y a trois niveaux. C'est le dépister, isoler et notifier ou bien informer les autorités. On va commencer avec le dépistage au début. Dépistage, signes et symptômes, qu'Adama a déjà dit à la groupe. Comment savoir ce qu'il faut rechercher? Développer un outil de dépistage et appliquer la dernière définition de cas de votre pays. Donc, je pense que j'ai un exemple qui, voilà, malheureusement, c'est juste une image en anglais. J'essayais de trouver un en français qui était un peu plus détaillé, mais quand même, je pense que vous avez beaucoup d'expérience déjà. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un outil de dépistage avec des questions pertinentes à propos de ce que vous voulez savoir. Donc, dans le cas de COVID-19, nous voulons savoir à propos des expositions, des symptômes comme le tu, le fièvre, frisson, choses comme ça. Pour la maladie virus d'Ebola, plus souvent, c'est des choses aussi comme la diarrhée, vomissement, des autres signes et symptômes qui sont un peu plus spécifiques à la maladie infectieuse d'investigation. Donc, je pense que dans quelques pays, même maintenant, c'est un peu plus difficile ou bien c'est plus compliqué parce qu'il faut dépister pour deux différentes maladies en même temps. Et des fois, les signes et les symptômes peut-être sont presque les mêmes au début de la maladie. Mais encore, le point ici, c'est juste pour dire que c'est absolument nécessaire d'avoir quelque chose comme ça qui est adapté de votre contexte et qui soit... ouf, j'oublie le mot en français, mais qui soit aligné avec les politiques ou bien les guides des lignes d'actrices de votre pays. Ici, c'est juste un deuxième exemple que j'avais fait un peu de traduction pour le COVID-19, mais comme j'espère que c'est un peu d'un résumé déjà. Mais tu vois, c'est juste pour demander les questions qui sont les plus pertinents et de poser ces questions à chaque personne qui entre dans l'établissement de santé. Juste un petit note ici, des fois, des personnes pensent que s'il n'y avait pas d'exposition, on dit qu'il n'y a pas une suspicion d'un cas suspect. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on sait que ces questions, des fois, sont les patients qui viennent, même les visiteurs qui viennent dans l'établissement, des fois, ils ont peur de répondre aux questions honnêtement parce qu'il y aura une stigmatisation, peut-être qu'ils ont peur d'isolement, méfiance à l'égard des prestataires, bon, et peut-être des fois, ils mentent. Donc, c'est pour ça, des fois, c'est une bonne idée aussi d'expliquer ou bien de donner un peu de conseils au début de pourquoi vous posez ces questions et l'importance. C'est important de travailler avec la communauté parce qu'on a besoin de la coopération pour le faire. Sinon, ça devient très difficile et des fois, c'est facile de dire non à toutes les questions by default et ça n'aide pas avec le screening. Donc, c'est juste pour dire qu'on doit collaborer avec la communauté en même temps. Le screening, bon, c'est quoi les détails spécifiquement? Les prises de température, je pense que ça, c'est la photo-là, c'est une photo d'un thermomètre sans contact. Je pense que c'est très commun chez vous, même ici en Sud-Afrique, on utilise ça partout. En utilisant ça pour tenir la température, il faut prendre la température, je m'excuse. Les instructions sont de tenir la température à 3 à 5 centimètres de la zone temporaire de la personne. Si la température est moins de 35 degrés Celsius, il faut reprendre la température. Même moi, quelques fois par jour, des fois, ça dit que je suis 33 degrés Celsius et on sait que c'est impossible. Peut-être que c'est une issue avec la température, peut-être que ça doit être calibré. On sait ça. De temps en temps, c'est important de recalibrer votre température pour que ça marche bien. Si tu as un résultat de plus de 38 degrés Celsius, ça indique un fièvre. Mais c'est aussi important de reprendre ça parce que des fois, si ça ne marche pas bien avec tous les patients et tu dois faire la calibration de l'instrument, des fois, c'est une bonne idée de reprendre une deuxième fois. Donc, dans la photo, tu vois la couleur verte pour une température normale, le jaune, c'est-à-dire que c'est un peu élevé, et puis la rouge veut dire qu'il y a une fièvre. Voici encore juste comment le prendre. Je vois souvent des gens prendre la température. Bon, ils prisent la température sur la poitrine, le bras, la main. Mais ce qui est recommandé par les manufactures, c'est de prendre la personne à 3 à 5 centimètres et assurer que c'est pointé à la zone temporaire de la personne. Désolé. Comment mettre en place une zone de dépistage? S'il te plaît, utilisez le chatbox pour répondre. Comment mettre en place une zone de dépistage? C'est quoi les détails spécifiques qu'on a besoin pour le faire? Ou bien, c'est quoi votre expérience? Que faisiez-vous pour mettre en place une zone de dépistage dans votre centre de santé, hôpital, au aéroport peut-être? Ah, je vois un message ici. OK. Oui, il faut à l'entrée, isoler une salle, un site de dépistage. Elle doit être à l'entrée de la structure, identifier une salle, à l'entrée de la structure, ressources humaines. C'est ça, des fois, la chose la plus difficile. Créer un couloir accessible aux usagers, bien erré, ressources, matériel, amener un espace. Voilà, il faut du personnel, enfant. Non, ça, c'est super. Et aussi, merci à Marie-Jeanne. Elle a dit que dans ce cas, les malades montent et il faut une bonne observation visuelle au niveau de triage. C'est vrai ça. Si quelqu'un dit non, mais tu vois que peut-être il regarde, bon, tu vois les signes et symptoms, c'est important aussi de dire ça aux cliniciens ou bien mis-le dans le logbook et peut-être demander pour une évaluation immédiatement avant d'entrer pour assurer la sécurité des prestataires et même aussi les autres patients. Ok, établir une zone de dépistage. Le dépistage doit se faire à l'entrée. Oui, on a dit ça déjà. Doit être aussi proche que possible des entrées principales. Fermez les entrées latérales ou bien les autres entrées. Si c'est possible de faire ça. Sinon, il faut établir une zone de dépistage à chaque entrée. Le dépistage doit être effectué à tout moment pendant toutes les périodes de travail pour toutes les personnes entrant dans la structure. C'est la même chose aussi pour les agents de santé. On doit dépister tout le monde qui entre dans l'établissement de santé. Les exigences en matière de zone de dépistage. Il faut avoir un chemin unidirectionnel des patients, des personnels formés. Et comme nos participants ont déjà dit, on a besoin des ressources humaines pour former. S'il n'y a pas d'espace existant, utiliser un au vent ou un espace extérieur. C'est ça l'idéal. Nous voulons que la zone de dépistage est à l'extérieur de l'établissement. Et c'est très, très important que les personnels soient formés. Mais on sait que des fois, c'est difficile de trouver la bonne personne. Mais on va discuter à propos de ça bientôt. Mais la formation pour eux est très, très importante. Et c'est aussi nécessaire de faire des refresher trainings aussi de temps en temps. Parce que des fois, les outils changent. La définition de cas change. Peut-être qu'il y a des nouveaux signes et symptômes qui sont importants pour dépister. Donc, c'est nécessaire de continuer la formation de temps en temps pour que tout le monde soit mieux up-to-date avec l'information. On continue. Une zone bien définie avec ventilation. Oui, quelqu'un a dit ça déjà. La distance appropriée est plus grande qu'un mètre au minimum. Plus souvent, je vois que c'est 1,5 ou 2 mètres. Et c'est à cause de... Ça, c'est à cause de les gouttelettes. Parce qu'on sait qu'avec le COVID-19, ça se transmet par des gouttelettes. Et il voyage une distance moins d'un mètre. C'est pour ça que nous voulons une distance plus qu'un mètre entre un patient et le dépisteur. Mais aussi avec une distance entre les autres patients et les visiteurs. Il faut avoir de la signalisation claire, bien des affiches claires pour identifier que c'est une zone de dépistage. y compris des panneaux rappelants aux patients symptomatiques d'alerter le personnel soignant et ou les autorités. Donc, s'il te plaît, utilisez des posters. Peut-être des posters avec les signes et les symptômes. Aussi avec des numéros de contact. Peut-être même... Tu peux même afficher l'utile du dépistage. Bon, ça dépend de vous et ça dépend de vos ressources. Mais c'est une bonne idée toujours d'avoir des affiches pour compléter. Parce qu'aussi, des fois, il y a peut-être la difficulté de communiquer. Donc, peut-être c'est une bonne idée aussi d'avoir des photos. Bon, ça dépend de vous et vos contextes. S'il te plaît, décrivez-le dans le chatbox. J'ai hâte de lire ce qui se passe sur le terrain. On continue. Il faut avoir toujours un utile du dépistage. On a dit ça déjà. Les aides-mémoires, des protocoles, des formulaires, livres de documentation, des contacts importants, puis aussi des affiches éducatives. Aussi, on ajoute l'infrastructure des furnitures pour l'hygiène de main, thermomètre infrarouge, les EPI et aussi les bubelles. Et des fois, c'est nécessaire d'avoir accès aux furnitures de bio-nettoyage et désinfection parce qu'on doit les nettoyer et désinfecter souvent. Les tables, les chaises, n'importe quoi qui est là, il faut nettoyer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent. Donc, ils touchent les surfaces. Et on sait que le COVID-19, même Ebola, peut se transmettre par contact. Processus de screening. Le processus de dépistage efficace est plus important que le lieu où il se déroule. On sait ça déjà. Vous avez bien répondu aux questions. Ici, ce sont juste quelques photos qui viennent d'une collègue, je pense, de Ghana. Mais tu vois, il y a une petite structure à l'extérieur ici avant l'entrée de l'établissement. Puis, tu vois aussi des stations d'hygiène de main. Tu vois, les gens là, ils portent les EPI pour le COVID-19 pour faire le dépistage des patients. Il ou elle est bien habillé. Donc, elle peut même aller en contact avec le patient si c'est nécessaire. Peut-être que le patient a besoin d'aide ou bien d'un point d'appui pour entrer. Si tu portes les EPI comme ça, c'est OK de faire du contact avec le patient si c'est nécessaire. Nous voulons que vous gardiez, respectiez la distance si c'est possible. Mais si c'est nécessaire et que vous êtes habillé comme ça, vous pouvez toucher le patient sûrement. Encore, juste quelques autres photos des autres zones de screening. Tu vois, il y a plusieurs manières de le faire. C'est mieux toujours d'avoir une structure qui est à l'extérieur ou bien séparée de l'établissement. Mais des fois, ce n'est pas possible. Donc, tu dois faire à l'entrée parce que c'est ça seulement l'option qui existe. Mais si tu travailles avec un partenaire ou bien s'il y a des fonds qui viennent, c'est toujours une bonne idée peut-être de créer un petit espace pour ça. Mais comme on a dit déjà, c'est un processus. Donc, c'est possible de faire sans structure même. Identification des patients suspects. Les patients suspects de COVID-19 présents des symptômes respiratoires doivent pratiquer l'hygiène de main, pratiquer une bonne hygiène respiratoire, porter un masque médical ou bien un tissu pour la communauté. Mais pour les agents de santé, c'est mieux s'ils portent un masque médical chirurgical. S'assurer qu'il y a une distance d'un moins d'un mètre entre lui et les autres patients. On continue avec isolé. Comment mettre en place une zone d'attente ou isolement? Vous avez décrivé un peu déjà, mais peut-être dans la chatbox, vous pouvez augmenter. C'est quoi des détails spécifiques pour une zone d'attente ou bien une zone d'isolement? Ça dépend de votre centre de santé pour les établissements ou bien les centres de santé primaires. Plus souvent, c'est seulement une zone d'attente, mais pour les hôpitaux, ça sera une zone d'isolement. Mais en effet, c'est presque la même chose. Mais s'il te plaît, décrivez ce que vous avez besoin pour une zone d'attente ou isolement. On voit ici, peut-être ça vient d'avant, voilà. S'il te plaît, si vous avez d'autres choses à ajouter. Bon, vous avez déjà répondu, je pense, les dernières fois, mais je sais que vous savez déjà la réponse, mais un endroit inaccessible par les autres patients, ça c'est sûr. On continue, c'est exactement ça. C'est presque la même chose pour la zone de dépistage. Un endroit erré, voilà. Oui, oui, ça continue. Bon, merci à vous. C'est une zone dédiée, salle unique, avec une signalisation claire, bien définie et séparée des autres patients et du personnel. Toilette ou latrine dédiée, ça c'est important. Ça c'est très important pour l'ébola, on sait que ça se transmise par contact. Souvent, les gens ont beaucoup de diarrhées. Donc, si on partage la toilette ou bien la latrine avec les autres patients, c'est définitivement possible de transmettre la maladie. Près d'une sortie ou avec sa propre sortie, les patients doivent être transférés de la zone d'isolement à l'ambulance sans passer par l'établissement. Donc, comme quelqu'un a dit, un circuit unique avec une entrée et une sortie, c'est une bonne idée. Et ça devient un peu plus facile pour transférer les patients. Si vous êtes seulement un petit centre de santé via une clinique et tu veux référer à quelqu'un, il faut avoir un circuit où on peut passer directement au patient puis aussi à la sortie. Et tu vois juste à côté ici, l'image, c'est juste un exemple d'un affiche pour les précautions complémentaires. Ça dépend de votre contexte et de votre pays. Des fois, ça vient de l'administrat ou bien c'est créé par les différents établissements. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des images et aussi une description de ce qu'il faut faire pour les agents de santé avant d'entrer. C'est mieux d'avoir un pour contact, un pour les gouttolettes et un pour aérienne. On continue. Donc, dans les zones d'attente et d'isolement, c'est nécessaire que nous voulons que ce soit une chambre individuelle. Mais si ce n'est pas disponible, on peut placer, régrouper les patients dans des zones confinées spécifiques. Donc, si c'est le cas avec la COVID-19, on peut régrouper dans une chambre. Nous voulons qu'il y ait de distance entre les lits. Oui, c'est possible de le faire. Tu vois ça même dans les communautés quand nous créons des petits centres de santé pour gérer les maladies. Des fois, c'est une grande salle avec plusieurs lits dans une salle. C'est possible de le faire. Ce n'est pas toujours la meilleure option, mais quand il y a beaucoup de cas, c'est nécessaire. Placer au moins un mètre ou trois pieds de distance entre les patients. Mettre une corde ou une bordure autour de la zone pour empêcher l'entrée du personnel non essentiel. Assurer une bonne ventilation. Fermer les portes n'utilisez pas du ventilateur. Bon, des fois, c'est mieux de garder les fenêtres ouvertes pour aider à créer de bonnes ventilations. Je sais que des fois, c'est difficile, mais c'est possible de créer un échange de l'air nécessaire pour éviter la transmission. Mais des fois, avec les ventilateurs, ça devient un peu difficile parce que ça dépend du placement. Et plus souvent, je trouve qu'ils sont directés ou bien focalisés sur les patients. Et des fois, ça peut pousser les micro-organismes un peu plus loin. Donc, on peut causer des transmissions avec les ventilateurs. Des fois, c'est difficile d'utiliser. J'aimerais que ça soit peut-être, ça fait partie de l'infrastructure par rapport aux ventilateurs qui sont sur les lits ou bien sur les tables. Si vous n'avez pas de zone d'attente d'isolement, comment pouvez-vous séparer le patient des autres? Quel espace existe-t-il qui puisse être adapté? A-t-il une bonne ventilation? Peut-on y accéder sans traverser les vols? Si ce n'est pas le cas, comment peut-on déplacer le patient? Ici, ce sont des questions qu'il faut poser à vous ou bien à vos gestionnaires, l'administration de l'établissement. Il faut penser à ces questions pour voir ce que vous pouvez faire. Je sais que plus souvent, c'est difficile avec l'infrastructure qui existe parce que c'est un peu vieux. On n'a pas beaucoup d'espace. Mais ce n'est pas une excuse. On peut faire quelque chose minimum pour éviter les infections. Ces questions ici, c'est juste pour vous aider à penser, de créer des solutions, des interventions que vous pouvez mettre en place. Des stations d'hygiène de main, on sait ça déjà. Souvent, on voit quelque chose comme ça, mais juste un sceau, deux sceaux, c'est suffisant. C'est toujours mieux d'avoir le savon liquide par rapport au savon dur. Mais c'est OK d'avoir le savon dur si c'est gardé et respecté dans une manière sûre. Un lit avec couvre-matelas en plastique. C'est plus facile de nettoyer quelque chose qui est en plastique pour l'utilisage. Souvent, s'il n'y a pas un couvre, on ne peut pas nettoyer des matelas en forme. C'est impossible. Donc, ça devient peut-être un réservoir pour des micro-organismes et aussi une chaise. Ça dépend de votre centre de santé ou établissement de santé. Si c'est juste un petit ou bien un soin de santé primaire. Peut-être que c'est juste une chaise dans un petit endroit, c'est suffisant avec une toilette accessible. Mais pour les hôpitaux, c'est mieux d'avoir un lit par rapport aux chaises parce que c'est un plus nouveau de soins. Donc, j'espère que peut-être le patient est plus malade et a besoin d'aide dans ce cas-là. Mais peut-être dans les plus petits établissements de santé, un chaise est suffisant. Admissions dans la zone d'attente d'isolement. Conseiller le patient. Ça, c'est très important. Souvent, on oublie de former même le patient à propos de ce qui se passe ou bien de c'est quoi les prochaines étapes qui viennent. On peut conseiller sur ça pour peut-être calmer le patient. Parce que même moi, j'avais un cas où j'étais mis en isolation et j'ai devenu très nerveux. parce que tu penses que tu vas causer beaucoup de problèmes, quelque chose d'être très malade. Bon, c'est difficile. C'est un temps difficile pour des patients. Donc, c'est important aussi de donner des informations à eux pour qu'ils soient un peu plus calmes, qu'ils comprennent ce qui se passe et pour qu'on puisse travailler ensemble. Si le patient doit être transporté, utiliser des itinéraires de transport pré-déterminés afin de minimiser l'exposition du personnel, des autres patients et des visiteurs. S'assurer que les travailleurs de la santé qui transportent les patients se lavent les mains et portent les EPI. Informer le secteur qui reçoit le patient de toutes les précautions nécessaires le plus tôt possible avant l'arrivée du patient. Bon, la communication. Il y a un point sur cette diapo ici et c'est la communication, honnêtement. C'est important de communiquer à les gens qui viennent pour chercher le patient et aussi l'endroit où il ou elle arrive. Limiter le nombre d'agents de santé et d'autres personnes en contact avec le patient. Tenir un registre précis de toutes les personnes qui entrent dans la chambre du patient. Ça, c'est pour faire le suivi. S'il y a un cas d'exposition, c'est plus facile de faire le suivi avec ces personnes si c'est précisé dans le logbook. Effectuer du personnel spécialisé en traitement du patient. C'est toujours une bonne idée de dédier le staff pour le patient. Ça va éviter la transmission parce qu'il travaille uniquement avec les patients qui ont la maladie infectieuse. Mais aussi, ils ont été plus formés sur comment le faire. Donc, peut-être qu'ils vont le mieux faire parce qu'ils ont la connaissance ou bien la capacité. Tout matériel apporté dans la zone d'isolement doit rester dans la zone d'isolement. C'est toujours une bonne idée de garder comme ça parce que si on prend, je ne sais pas, des instruments dans la zone d'isolement, on peut réutiliser. Oui, c'est vrai, mais il faut le nettoyer et les infecter avant le réutilisage. Mais toujours, s'il y a une quantité suffisante pour dédier, c'est toujours mieux parce que ça va réduire le risque de transmission. Les dossiers médicaux doivent être examinés avant l'entrée, les médicaments doivent être mesurés avant d'entrer, tous les déchets créés dans la zone d'isolement doivent être traités comme des déchets infectieux et l'équipement doit être désinfecté avant d'être retiré de la zone d'isolement. Bon, on continue avec le processus de triage. Maintenant, on est sur la notification. Isoler et notifier. Si un patient a des symptômes et une exposition, dépasser le patient dans une zone d'attente et prévenir les autorités. Si aucun symptôme ou exposition n'est présente, continuez la visite en appliquant les précautions standards. Donc, Catherine a dit avant que aussi, c'est important de faire une observation visuelle de la patient. C'est une bonne idée. C'est juste pour renforcer l'idée. Si quelqu'un dit non, 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 non à toutes les questions, mais tu le vois et c'est visible qu'ils ont peut-être un fièvre ou ils touchent beaucoup. Bon, c'est toujours nécessaire de prenez les précautions. Si un patient présente des symptômes suspects, mais ne répond pas aux critères d'isolement, que faites-vous? Il est toujours approprié d'isoler un patient, de notifier un clinicien et d'obtenir des informations supplémentaires pour s'assurer que le patient peut être traité en toute sécurité dans l'établissement de santé. Donc, à la fin de la journée, il faut prendre le jugement et être sûr avec ce qui se passe là-bas. Si un visiteur, un gardien ou un membre de personnel semble malade, il doit également être examiné avant d'entrer dans l'établissement. Bon, une question pour vous. Qui doit effectuer le dépistage? C'est qui la meilleure personne pour effectuer le dépistage? S'il te plaît, utilisez le chatbox pour répondre. C'est qui la meilleure, un agent formé? Oui, absolument. Une ou une infirmière qualifiée? Oui. Personnel bien formé. Dépistage et communautaire par la personne formée, l'agent qui reçut la formation pour le triage. Bon, c'est ça, oui. On va le voir ici maintenant. Comme vous avez dit déjà, idéalement, c'est un infirmier qui devrait être la principale personne chargée de l'évaluation ou bien le screening. Si elle n'est pas disponible, un aide-soignant devrait être l'agent de contrôle. C'est une possibilité. Et j'avais mis ici aussi les agents de sécurité ou bien les gardiens. Est-ce qu'ils sont bien placés pour faire le dépistage? J'aimerais savoir votre avis sur ça. Que pensez-vous à propos de les gardiens qui faisaient le dépistage? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Donc, il y en a une oui. Toute personne ayant reçu une formation, je ne pense pas. Non, c'est un risque pour l'agent de sécurité. Non. Souvent, c'est une question qu'on reçoit. Bon, j'avais reçu cette question plusieurs fois. Ça dépend s'il y a un niveau scolaire et son fondement n'est pas une bonne idée. Ça dépend des structures parce qu'il reçoit en première personne. Voilà. Bon, c'est toujours une discussion. J'aimerais avoir les avis de mes panélistes aussi à la fin pendant la période de discussion. Mais selon moi, bon, des fois, je pense que c'est une bonne idée. Ça dépend de votre réseau humain et aussi de la formation que vous voulez donner. Des fois, c'est difficile de prendre un infirmier et de le mettre à l'entrée pour faire le dépistage uniquement parce qu'il y en a beaucoup de patients qui attendent pour des autres choses. Donc, des fois, c'est nécessaire d'utiliser des autres personnes qui sont accessibles dans votre établissement de santé. Donc, dans ce cas-là où vous n'avez aucun autre choix, moi, je pense que c'est possible d'utiliser un gardien. Mais il faut le former. Il faut être clair avec ce qu'il doit faire. C'est quoi les... Ils doivent comprendre l'outil de dépistage et quoi le faire s'il y a quelqu'un qui est 18. Oui, il faut le former avec les EPI et le reformer, reformer, reformer de temps en temps aussi. Mais moi, je pense que c'est possible de faire. Mais ça prend un peu plus d'investissements pour le faire correctement. Bon, mais peut-être que ce sera une discussion à la fin parce que je sais, des fois, il y a des différentes personnes avec différents points de vue. Un clinicien doit toujours être disponible pour soutenir le dépistage lorsque des cas compliqués se présentent. Encourager les agents de santé à avoir un niveau élevé de suspicion clinique. Un clinicien doit toujours être disponible pour s'occuper de tous cas suspects identifiés au point de dépistage. Donc, c'est un travail ensemble. Même si c'est seulement un gardien, il faut qu'ils travaillent ensemble avec le clinicien d'établissement de soins. Donc, personne ne travaille seul. Tout le monde travaille ensemble. C'est une équipe. C'est ça qui est très important. On ne peut pas oublier ça. C'est jamais une personne seulement. Toujours une équipe. Les mesures PCI pour le tri-screening, appliquer les précautions standards pour tous les patients, ça ne changerait jamais. On toujours applique les précautions standards. Ils sont nommés comme ça parce qu'ils sont les standards de la PCI. Il faut toujours laver les mains. Il faut toujours pratiquer l'hygiène respiratoire. Il faut toujours faire une évaluation de risque avant votre geste de soins. Bon, ils sont des standards que nous faisons chaque jour avec chaque patient, avec chaque encounter des patients. Ajouter des précautions complémentaires quand c'est nécessaire. Donc, pour le COVID-19, même pour la maladie virus d'Ebola, c'est les précautions contre les gouttes à l'aide des contacts. C'est ça, le mode de transition. Mettre en place des contrôles administratifs et utiliser des contrôles environnementaux et techniques. Bon, je sais que ça, c'est un résumé pour plusieurs de vous. La hiérarchie des contrôles, tu vois en haut les contrôles administratifs, puis en bas, c'est les EPI. Le plus important, c'est en haut, puis le moins important, c'est en bas. Les EPI sont importants, ça c'est vrai, et ils sont nécessaires pour la protection de nos prestataires. Mais à la fin de la journée, les EPI, ils sont effectifs, mais des fois, ça dépend beaucoup de le comportement des gens qui l'utilisent. Et des fois, ils sont insuffisants pour la protection des prestataires. C'est tous les contrôles ensemble qui sont mieux d'avoir pour prévenir les infections dans nos prestataires, puis aussi pour les visiteurs et aussi les patients. Les contrôles administratifs, assurer une formation adéquate, on a parlé beaucoup à propos de ça pour le dépistage. Surveiller le comportement des précautions standards et proposer des mécanismes d'amélioration si nécessaire. Établir un processus de surveillance parmi les travailleurs de la santé. Essayer un ratio de patients, de personnel adéquat. Bon, ça c'est difficile, on dit que si c'est difficile de trouver quelqu'un pour faire le dépistage, des fois c'est aussi difficile de trouver un nombre suffisant de personnel pour guérir les patients. Plus souvent, on voit qu'il y a beaucoup de patients qui sont présents pour l'aide et on n'a pas assez de staff. Mais ce ratio est très important parce qu'on sait avec les épreuves déjà ou bien les études qui existent et sont publiées déjà. Sinon, si on n'a pas un nombre de personnel adéquat, il y a un risque qui est augmenté pour la transmission des infections noscomiennes. Contrôles environnementaux, une ventilation adéquate, une séparation spatiale d'au moins un mètre doit être maintenue entre tous les patients. C'est important d'avoir l'infrastructure de WASH adéquate, matériel de bionettoyage et l'environnement, définitive PCI adéquat disponible, puis aussi la gestion sur des déchets. Pour les patients, dans le contexte de COVID-19, c'est nécessaire de pratiquer l'hygiène demain, mais ça existe toujours, ça ne change rien. Porter un masque médical, je pense qu'en plusieurs pays maintenant, il y a la politique pour l'utilisation des masques universelles. Donc, je pense que tout le monde doit porter les masques, mais peut-être que ce n'est pas toujours respecté dans toutes les communautés. Mais ce qui est important, c'est quand quelqu'un entre dans l'établissement de santé, c'est votre territoire et c'est important d'enforcer les règles qui existent. Et on doit protéger ce qui se passe dans l'établissement de la santé. Peut-être que ce n'est pas respecté dehors, mais dedans, c'est quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'on a besoin de plaidoyer avec votre administration, mais aussi c'est à vous d'enforcer ça, parce que c'est très important que tout le monde comprenne que l'établissement de la santé, oui, c'est là pour la communauté, mais c'est un endroit qu'on doit assurer la protection pour tout le monde qui entre. Les travailleurs de la santé devraient, pour les procédures générant des aérosols, peut-être que l'intubation tracheale, la tracheotomie, réanimation, tout ça, il faut respecter les précautions contre la contamination par voie aérienne, pratiquer les gènes de main sans indication, nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces, éviter de toucher le visage avec des mains gantées ou nous, potentiellement contaminés, et n'oubliez pas l'évaluation des risques et l'utilisation des EPI. Les équipements de protection individuelle, désigner des zones en dehors de la zone d'attente pour habillage et déshabillage. Les bases du triage, effectuer une évaluation des risques, porter les EPI correctement, retirer les EPI en toute sécurité et jeter les EPI en toute sécurité. Pratiquer l'hygiène de main, les cinq indications. Quand vous retirez les EPI, il faut laver les mains entre chaque étape, c'est ça qui est recommandé. Mais le plus important, c'est de n'oubliez pas de laver les mains avant de toucher ou bien d'enlever, retirer ce qui est sur vos visages. Équipements de protection individuelle, dépistage ou sensibilisation des patients COVID-19, les patients portent un masque chirurgical ou bien en tissu, des fois c'est OK pour eux. Mais comme on a dit, pour les prestataires, c'est mieux qu'ils portent un masque chirurgical. Gardez vos distances, puis pas du contact, comme on a dit, en mettre en distance entre les personnes. Si vous voulez une ressource de comment habiller et déshabiller les EPI pour la COVID-19, il y a un cours sur OpenWHO. Il y a un espace spécifiquement pour tous les cours ou bien tous les modules qui font partie de la PCI. Et ils sont traduits dans plusieurs langues. Et la plupart des cours qui sont là, les modules qui sont là, sont traduits aussi en français. Il y a des vidéos sur l'habillage et déshabillage pour les EPI de COVID-19. Et ils sont en train aussi de faire des modules pour Ebola aussi. Je sais, il y avait quelques-uns avant, mais il fait les mises à jour sur ces modules parce qu'avec les dernières épidémies d'Ebola, il y avait de nouveaux études qui sont sorties. Donc, il faut faire les mises à jour des guides directrices sur ça. Donc, je pense que ça va venir bientôt, mais c'est une bonne ressource pour vous. Il y a plusieurs modules. Je pense qu'il y a au moins 15 qui sont là. Et la plupart de ces modules sont aussi en français. Donc, peut-être que c'est une bonne idée de voir si vous n'avez pas encore vous, mais peut-être que quelques-unes de vous ont déjà fait. Merci. Merci. Mais c'est là. Bon, en résumé, développez un système et testez et validez votre système de dépistage. Ne pas refuser les patients. Triez tous les patients qui entrent. Dépistez, isolés, notifiés. Les suspects, il faut les isoler dans une zone d'attente et notifiés. Et protégez-vous. Les précautions standards avec distance avec les EPI appropriés. Merci. Et on arrête là. Bon, je sais que c'était un peu long. Je m'excuse. Je vais parler beaucoup aujourd'hui. Et je vois que Danika de la U.S. CDC était avec nous comme paneliste et aussi Dr. Rajabou. Maintenant, on peut commencer avec la discussion. Et je vois qu'il y a quelques questions qui sont là. Mais je vais aussi demander à mes collègues de m'aider parce que c'est moi qui parle toujours. J'aimerais qu'on attende les voix des autres aussi. Mais on commence. Quelles sont les données pour la vaccination en Afrique? Bon, je pense, moi, je ne sais pas sur ça. Peut-être, Rajabou, tu as quelques chiffres sur la vaccination en Afrique. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose sur ça? Ou non? Merci, Anthony. Pour ça, il y a une division qui s'en charge. Je n'aimerais pas vraiment aller en détail par rapport à ça. Malheureusement. Merci, Dr. Rajabou. Donc, peut-être avec la prochaine, je ne sais pas si c'est possible de demander à cette division, de donner ces chiffres avec la mise à jour de la situation épidémiologique. Si c'est possible, peut-être que c'est une bonne idée pour la prochaine. Oui, c'est possible. Donc, la prochaine session, je pourrai contacter mes collègues et puis avoir quelques données par rapport à la vaccination. Merci. Il y a une autre question ici. Peut-être c'est mieux pour toi, Rajabou. Ces derniers jours, on note une augmentation des cas. Quelle explication avez-vous pour cette flambée, notamment au Mali? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est multifactoriel. Mais ici, je peux noter deux grandes raisons. Surtout, il y a la nouvelle variante qui sévit dans pas mal de pays. Et ça, c'est la première raison, parce que les nouvelles variants sont très transmissibles et contaminants. Et puis, par rapport aussi à la non-observance des mesures barrières. Donc, ces derniers temps, on a observé un relâchement par rapport à ces mesures. Donc, il n'y a plus de lavage des mains, il n'y a plus de port de masque. Et puis, il y a aussi les pays qui ont ouvert les économies. Donc, on trouve tout ce qui était auparavant fermé ou interdit. Aujourd'hui, les pays ont un peu ouvert les économies. Et ça, ça fait qu'il y a plus de contacts avec le monde extérieur. Voilà, ce sont quelques raisons. Évidemment, c'est multifactoriel. Oui, merci, merci, Dr. Rajabou. Il y a une question ici. C'est un peu difficile à répondre, mais c'est une bonne question pour discussion, je pense. Comment mettre une zone de triage dans une structure de trois personnels? Bon, on a discuté que c'est un processus. Donc, on sait que peut-être la structure n'est pas nécessaire. S'il y a seulement trois personnes dans l'établissement de santé, on sait que c'est petit. Et c'est peut-être difficile d'avoir une autre structure pour le faire. Je ne sais pas exactement qui existe dans cet établissement de santé s'il y a trois personnes, mais j'espère qu'un, c'est un clinicien. Donc, peut-être c'est difficile d'arrêter tout le monde qui entre. Je ne sais pas le rôle des deux autres. Mais je pense que c'est possible de demander à les patients d'attendre à l'extérieur s'il y a un couvre, même pendant la saison de pluie. Mais de demander à eux de rester dehors. Et puis, tu demandes des questions avant d'entrer dans la salle pour la consultation. Je sais que peut-être c'est un long processus à faire, mais c'est possible de faire ça. Mais c'est vrai que c'est un exemple très difficile à résoudre. Je ne sais pas si Dr Rajabou ou Danaka peut ajouter quelque chose sur ça, ou bien si vous avez l'expérience de travailler avec des établissements de santé de trois personnels. Oui, Anthony, c'est Danika. Je crois que vous avez bien dit. Je pense que ça dépend sur la situation, mais on peut toujours faire une sorte de triage dehors et une sorte d'isolement avec un parasol qui est dehors de l'établissement de santé. Parce que j'imagine que s'il y a seulement trois personnes, je m'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de salles et il n'y a pas beaucoup de bâtiments. Donc, je crois que, comme vous avez dit, tout le processus peut être fait dehors. Oui, en fait, avec ce qu'on a, il y a des limites, bien sûr, mais je crois que ça serait une bonne chose d'assigner un rôle de triage à chaque matin à une personne, comme ça. Il y a un système. Donc, la personne connaît, sait que c'est eux qui doivent faire le triage pour la journée. Donc, on peut, s'il y a plusieurs agents de santé, on peut faire une sorte de, on peut faire une circulation entre les agents de santé. Mais il faut quand même avoir une personne qui savent que c'est eux qui font le triage chaque jour, parce que c'est très, très important de prévenir les infections nosocaminales. Merci, Danika. Et je vois qu'un de les participants a écrit de placer une paresselle, l'emplacement se trouve au ciel ouvert. Donc, voilà, on voit que les autres ajoutent et augmentent les réponses. Merci à vous. La prochaine question ici, c'est « Combien de temps faudrait-il au personnel de la zone de dépistage pour changer ces EPI? » C'est une bonne question. Pour moi, et je vais demander la question à Danika après, je pense qu'elle va ajouter. Mais pour moi, ce que je disais est ceci, « Si vous respectez la distance entre toi et le patient, honnêtement, tu peux porter les mêmes EPI comme la masque pour toute la journée presque, parce qu'il n'y a pas de contact direct. C'est seulement des questions et tu prises la température et c'est fait. » Donc, s'il faut contacter ou toucher le patient ou bien votre masque devient mouillé ou bien c'est battu, quoi, il faut le changer. Il faut prendre votre propre jugement parce qu'on sait pendant ce temps, on n'a pas beaucoup des fois des EPI en stock. On sait qu'on utilise les EPI un peu plus longues cette fois-ci et c'est possible de le garder un peu plus longues. Oui, c'est vrai. Mais tu dois regarder et observer l'intégrité de votre EPI. Si tu vois que ton masque devient mouillé, peut-être les élastiques sont prisés, il faut le changer. On doit le changer. Si tu dois toucher un patient et les aider d'entrer dans l'établissement de santé ou bien dans un autre d'isolement, moi, je vais le changer après parce que c'est devenu contaminé. Et on sait, si on ne change pas les EPI et on touche les cas suspects, on peut se transmettre les maladies à la prochaine si ça devient nécessaire de le toucher la prochaine personne. Donc, pour moi, c'est toujours une bonne idée si c'est possible de changer, de changer après le contact avec les patients. Mais dans le cas de dépistage seulement, dans la zone de tri, s'il y a la distance, tu prends la température seulement, tu demandes les questions, il y a la distance entre vous, tu peux me porter la même masque. Je ne sais pas si, Danaka, tu vas ajouter à ça ou Rajabou même. Non, non, je crois que vous avez bien dit, Anthony. J'avais lu les questions, pas combien de fois, mais la duration, like, how long does it take pour changer les EPI. Donc, je peux répondre à cet aspect de question. et je crois pour la duration de temps pour changer les EPI, je crois que ça dépend sur chaque agent de santé. Je crois que ce qui est important, le plus important, c'est qu'il faut un bon système et il fait ça dans une façon où il ne s'infecte pas eux-mêmes. Donc, il faut suivre les étapes d'enlever les EPI et les étapes de mettre des EPI bien. Donc, je n'ai pas un temps spécifique, une duration de temps spécifique. C'est plus important qu'il suive bien les étapes pour enlever d'abord et après pour mettre les nouveaux EPI. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Anthony, mais je n'ai pas un temps spécifique pour toutes les procédures, mais c'est juste, il faut faire attention à les étapes et ça devient très, très important pour la maladie d'Ebola parce qu'il y a toujours un risque quand on enlève les EPI. C'est tout. Non, merci, Tane. Merci, merci beaucoup. Si je peux ajouter, justement, Danika, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Normalement, il faut seulement bien suivre les étapes pour mettre et pour enlever. Mais il n'y a pas vraiment un temps spécifique parce que ça dépend aussi de la charge du travail. Donc, c'est un peu ça. Et puis, le personnel de santé, c'est à lui d'évaluer par rapport à sa charge du travail. Par exemple, si chaque trois minutes, il doit recevoir dix personnes, par exemple, il ne va pas rester dans les mêmes EPI pendant toute la journée. Par exemple, donc, ça va dépendre aussi de la charge du travail. C'est ça que je voulais ajouter sur ça. Merci. Merci pour ces points, Rajabou. C'est très important, ça. Ok, on continue. Quelqu'un demande si c'est possible d'avoir les supports avant les sessions. Bon, je pense que ça vient après. Désolé. Mais des fois, on n'a pas toujours les présentations avant. Donc, c'est pour ça que c'est mieux qu'on l'envoie à la fin. La prochaine question. Il y a des commentaires à propos de la réticence avec les communautés ici. La réticence qui règne dans notre communauté. Parfois, les prestataires ont peur d'isoler les cas suspects COVID et Ebola. Ils les hospitalisent directement dans les salles communes. Pourtant, ils sont formés en PCI. Que faire? Yo, c'est compliqué, hein? Donc, si j'ai bien compris ça, c'est les prestataires qui ont peur d'isoler les cas. Donc, ils les hospitalisent directement dans les salles communes. Pourtant, ils sont formés en PCI. Que faire? Bon. Je n'ai pas une bonne réponse pour ça. Parce que c'est difficile. Ce que je voulais dire, et Danika, Rajabou, s'il te plaît, ajouter après, mais pour moi, le grand problème ici, c'est que nos prestataires ou bien les agents de santé sont pas d'isoler les cas suspects. Donc, ils ont peur de faire la bonne chose. Mais c'est dans leur endroit. C'est leur territoire. Comme j'avais dit dans la présentation, c'est important de renforcer les règles dans les établissements de santé parce qu'ils sont protectés. Ils sont un espace où on peut mettre des règles ou bien des limitations parce que c'est pour la sécurité, pas seulement pour les patients, mais aussi les prestataires et aussi les visiteurs qui viennent. Donc, on doit trouver une solution de comment nous pouvons appuyer nos prestataires pour qu'ils aient la confiance de renforcer les règles. Donc, peut-être c'est une discussion entre l'administration et le staff dans l'établissement pour savoir pourquoi ils n'ont pas. Puis après, c'est aussi une discussion avec les chefs de communautés pour résoudre comment on peut trouver une manière commune de travail pour que tout le monde peut fasse la bonne chose. Je pense que peut-être ça, c'est un début d'une solution mais je ne sais pas directement si ça va résoudre le problème exactement. Je ne sais pas, Rajabu ou Danaka, vous voulez ajouter quelque chose? J'espère avec la silence et non. Oui, non, c'est justement c'est une question un peu délicate parce que c'est par rapport aussi à l'engagement de la communauté par rapport à la maladie. Parce que tout simplement, s'il y a une réticence par rapport à la communauté, c'est-à-dire que la communauté elle-même constitue une barrière pour le personnel de santé, ils mettent un dilemme le personnel de santé sinon le personnel de santé devrait suivre le protocole, il devrait suivre le protocole, comme vous venez de le dire, c'est entre le personnel de santé et l'administration, comment gérer des cas pareils? Mais ça, ce n'est pas pour, disons, toutes les structures de santé ou pour tout le personnel de santé. Souvent, on trouve des cas pareils, des cas isolés. Donc, on ne peut pas vraiment généraliser que tout le personnel de santé puisse se comporter de telle manière, mais ce sont des cas isolés qu'il faut trouver solution avec, par exemple, les gestionnaires de ces structures de santé, mais également, il faut aussi plédoyer auprès de la communauté pour, évidemment, comprendre le risque qu'il met pour les autres, qu'il constitue pour les autres lorsqu'il s'agit de se cacher ou bien de cacher s'ils ont été en contact, par exemple, avec des cas. Il faut comprendre que lorsque la maladie est là, il y a un risque pour la communauté. Donc, c'est un cas qu'il faut gérer dans la communauté aussi au niveau des structures de santé. C'est comme ça que je comprends la question. Merci. À toi, Anthony. Oui, merci pour ces ajoutes. Non, c'est compliqué. C'est ça, la réalité. souvent, on sait que ce n'est pas toujours clair quoi faire exactement, mais c'est pour ça qu'on a une petite discussion aujourd'hui. Donc, merci à vous. Quelle recommandation clé avez-vous pour le personnel qui est vraiment souvent exposé malgré le port des EPI? Je ne sais pas, Danika, est-ce que tu veux commencer avec cette question? Quelle recommandation clé avez-vous pour le personnel qui est vraiment souvent exposé malgré le port des EPI? Oui, je peux commencer. Je crois que c'est une question qui doit être suivi avec une évaluation parce que ça dépend sur les raisons de l'exposition. de l'exposition. Donc, c'est quoi? Où est les gaps ici? Est-ce que c'est au niveau du port des EPI? Est-ce que les EPI ne sont pas bien appropriés pour le 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 procédure que les agents sont en train de suivre? Donc, je crois que c'est une question qui doit être suivi suite avec une évaluation parce que je crois que le réponse et bien les interventions doivent être spécifiques selon dans les gaps. Est-ce que ça fait sens? Oui, oui. Pour moi, c'est si les expositions arrivent souvent malgré la porte des EPI, il faut analyser aussi les situations qui se présentent et identifier où sont les gaps et où on peut intervenir avec les autres interventions parce que si les mêmes situations arrivent chaque fois on sait que les EPI sont insuffisants puis comme je l'ai dit dans la présentation les EPI sont la base de hiérarchie des contrôles. On sait qu'ils cèdent avec la protection des personnels mais ils sont insuffisants seuls. Il faut ajouter des autres interventions en même temps. Donc, à la fin de la journée, c'est mieux de toujours analyser la situation qui se présente et identifier les gaps. C'est mieux de faire ça avec chaque exposition qui arrive avec chaque personnel et peut-être il y aura des gaps communes. Donc, peut-être tu peux résoudre quelques scénarios avec une autre intervention, je ne sais pas, mais ça doit être fait dans l'établissement de santé. C'est pour ça que c'est important de discuter avec les personnels de ce qu'est-ce qui se passe exactement pendant le scénario et comment vous pouvez prévenir dans l'avenir. Exactement. Et ça doit être selon les activités des agents de santé. Donc, je ne sais pas si normalement les agents ont telles activités, mais de temps en temps, ils doivent aller dans une autre procédure qui ne fait pas normalement partie de leurs activités quotidiennes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être évalué spécifiquement au niveau de l'établissement. Et comme vous avez souligné l'importance des contrôles administratifs et environnementaux. Donc, on a dit plusieurs fois dans ces webinaires, ces sessions, que les épis ne sont pas le seul moyen de se protéger contre les infections nosocomiales. Et en fait, ils ne sont pas les moyens les plus importants non plus. Les contrôles administratifs et les contrôles environnementaux, comme on a dit, le triage, la ventilation, toutes ces mesures sont très, très importantes aussi. Donc, il faut comment dire une approche multimodale dans une pour bien prévenir les infections nosocomiales. Donc, il faut toujours se rappeler que les épis sont très importants, mais ils font partie d'une plus grande approche. et ils ne sont pas les plus importants. Donc, il faut juste se rappeler de ce fait. Merci. Merci, Tanika. OK. La prochaine. Dans les milieux sans blouse jetable, peut-on utiliser la blouse blanche, la blouse médicale? Bon, honnêtement, ce n'est pas une substitution d'utiliser la blouse médicale parce que ça ne protège pas dans la même manière d'une blouse à usage unique ou jetable. Avec les blouses médicales, il s'ouvre, oh mon Dieu, j'ai oublié le mot, mais ça ne protège pas parce que ça ouvre à la front de la personnelle. Donc, ça ne protège pas. Et souvent, les gens portent les blouses médicales comme leur uniforme en même temps, donc, ils portent ça pour toute la journée. Donc, je ne pense pas que ça va vous protéger dans la même manière d'une blouse jetable. les EPI sont créés pour se protéger les prestataires dans les gestes de soins et ils ont été créés comme usage unique parce qu'on sait que notre vêtement devient contaminé en contact avec les patients dans tous les cas. Donc, si on utilise un blouse médical, pour moi, je pense que c'est un peu difficile. C'est vrai que ça couvre la proteine et aussi un peu les jambes, mais c'est possible de contaminer au-dessus de ça et votre vêtement spécifiquement. Donc, ça ne protège pas exactement dans la même manière. Donc, c'est toujours mieux d'utiliser les blouses. Si vous n'avez pas les blouses, peut-être les tabliers s'ils existent ou bien s'ils sont en stock. Mais je ne sais pas si vraiment il y a une autre substitution pour la blouse jetable. Je ne sais pas si Tyanika ou Rajah vous achetez ça. Rien de mon côté. Merci. Et puis, je vois ici quelqu'un a demandé réellement faut-il toujours vacciner? Pourquoi autant d'anguillement pour une pandémie qui ne tue que moins de 5% des personnes attendent et surtout polytéré? Vous avez oublié le palu, le sida, le tupiculose? Bon, peut-être pour aujourd'hui parce qu'on ne se focalise pas directement sur la vaccination, on garde ça pour un prochain thème, mais peut-être je vais juste un point avant la croiture d'aujourd'hui parce qu'on est presque à l'heure. C'est juste pour dire qu'on n'a pas toujours le choix d'utiliser une vaccination pour toutes les pandémies parce qu'il n'existe pas pour toutes les maladies infectieuses. Mais avec le COVID-19, c'est un de les choix qu'on a pour la prévention de la transmission d'infection. Donc, dans la connaissance de la santé publique, oui, je pense que la vaccination est nécessaire à faire puis ajouter à la réponse parce que ça va nous aider. c'est vrai peut-être que le taux des cas qui mourent sont moins par rapport aux autres, mais il y a beaucoup d'autres effets qui arrivent à cause de la pandémie et la COVID-19 qui sont importants à reconnaître. Donc, je pense que c'est nécessaire d'ajouter la vaccination. Ça existe. On sait que ça va nous protéger donc on doit ajouter avec notre réponse à la pandémie. Ce n'est pas qu'on oublie les autres maladies infectieuses. C'est ça la difficulté dans la santé publique. Il y a différents mécanismes pour les différentes maladies infectieuses. Ils ne marchent pas dans la même manière. Donc, des fois, on peut trouver la vaccination ou bien l'option pour la vaccination avec quelques-uns et pas toujours avec les autres. Mais c'est encore nécessaire d'essayer. Je ne sais pas si Rajabou Danaka veut ajouter avant avant de la croire. Oui, je peux ajouter aussi. Je suis complètement tout à fait d'accord avec ce que vous avez expliqué, Anthony. Ce que je peux ajouter, c'est qu'il faut toujours prendre en compte la mode de transmission et la contagiosité aussi, spécifiquement avec le COVID-19. C'est vraiment contagieux. Même si le taux de mort n'est pas aussi haut que quelques-autres maladies, c'est vraiment transmissible et on voit que ça a vraiment infecté beaucoup, beaucoup de personnes dans un temps très court. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte ces deux autres aspects aussi. Mais je suis aussi complètement d'accord avec Anthony. Dans une situation de santé publique, il faut toujours utiliser toutes les mesures qu'on a disponibles et les vaccins sont une des mesures qui sont très efficaces. Merci. Merci, Danika. Des points très importants. nous arrivons à la fin de la séance aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à cet webinaire aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cela utile. Je vous remercie d'avoir partagé vos expériences. Merci à Dr. Rajabou d'Africa CDC pour cette présentation aujourd'hui et aussi comme paneliste. Merci Danika Gomes de USC Merci de votre participation et votre ajout à la discussion aujourd'hui. Merci tout le monde. C'est la fin de la webinaire et puis on se revoit à la prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne suite de la journée. Merci.